Camille Lepage, il se trouve que c'est une gamine que j'avais rencontrée par correspondance il y a deux ans, qu'elle m'envoyait des tas de photos, que je la conseillais, je lui disais ce que j'en pensais, que l'année dernière je l'ai croisée brièvement en tête à tête à Perpignan, que quand je suis allé à New York pour le Lensblog Portfolio Review début avril, elle était là, elle m'a montré son travail, que j'ai beaucoup aimé, je lui ai dit que je lui ferais une projection, et je lui ai dit reviens me voir en juin, pour m'apporter un complément, et puis cinq semaines après elle était tuée, et donc il y a un éditeur, la collection des photographes, qui s'est prise de passion pour son travail, et qui nous fait l'honneur, l'amitié, de nous avoir réalisé un livre, qui est vendu symboliquement 10 euros, il ne gagne pas un rond là-dessus, tout l'argent qu'on va récolter servira, je l'espère, à pouvoir doter un prix Camille Lepage l'année prochaine, mais quand je vois qu'il y a certains de vos confrères qui viennent me voir, pour me demander s'il y a un service de presse, j'ai des inquiétudes, parce qu'un bouquin à 10 euros, il n'y a pas de service de presse, et pour faire un prix en l'honneur d'un photographe tué, il n'y a pas de service de presse. Dans une exposition de Chris Ambrose, Régis Le Soumis explique la guerre et le Graal pour les photographes et journalistes, pourquoi ? Ça prouve, vous voyez, que je ne suis pas complètement stalinien, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les photographes qui pensent qu'aller sur les terrains de guerre va les faire connaître, la preuve, on vient d'en parler, Camille Lepage, vous n'aviez jamais entendu parler de Camille Lepage avant qu'elle soit tuée, et elle est morte pour des photos qui n'intéressaient personne, alors maintenant elle est morte, alors on dit, mais je veux dire, c'est ça la réalité. Donc, je pense qu'un photographe peut faire des grandes histoires, je pense à Sébastien Listé, à Zavala, à Jorge Silva, à Anne Riric, sans prendre de risques inconsidérés, donc je ne suis pas d'accord complètement avec Régis.